La loi de la vibration est un concept fascinant, et souvent évoquée par des scientifiques comme Randall Carson, qui suggère que tout dans l'univers vibre à une fréquence spécifique. Cette idée, abordée dans le podcast de Joe Rogan par Carson, repose sur le principe que si nous connaissons la fréquence vibratoire d'un objet, nous pouvons potentiellement contrôler cet objet. Cela va bien au-delà de la simple théorie, c'est une porte ouverte vers des possibilités extraordinaires, comme la lévitation. Prenons l'exemple de la pierre d'Al-Naslaha en Arabie Saoudite, séparée en deux parties parfaitement linéaires. Certains suggèrent que ce phénomène pourrait être l'œuvre de fréquences vibratoires précises, capables de manipuler la matière. Mais la pierre d'Al-Naslaha n'est pas unique. D'autres structures, comme Stonehenge, les pyramides d'Egypte et les temples mayas, suggèrent que les anciens peuples maîtrisaient l'utilisation des vibrations sonores pour manipuler la matière. À Stonehenge en Angleterre, les pierres sont alignées de manière à produire des sons résonnants lorsqu'elles sont frappées. Ces sons pourraient avoir été utilisés à des fins rituels ou cérémonielles, voire pour détruire des bâtiments. Les pyramides d'Egypte, quant à elles, sont construites avec des blocs de pierres parfaitement ajustés. Certains chercheurs pensent que ces blocs ont été assemblés en utilisant des vibrations sonores. Dans le cas des temples mayas, ceux-ci sont souvent construits avec des pierres recouvertes de sculptures. Certaines sculptures pourraient également avoir été utilisées pour générer des vibrations sonores. Cette idée est soutenue par des expériences modernes, telles que celles menées en 2015 par une équipe de scientifiques en Espagne. Ils ont réussi à léviter de petits objets en utilisant simplement le son. Cette prouesse était possible grâce à la création de poches d'air sous pression oscillante, générées par des ondes sonores. Lorsque deux ondes sonores de même fréquence sont émises dans des directions opposées et se superposent, elles créent des ondes stationnaires. Ces ondes peuvent produire une force suffisante pour contrecarrer la gravité, permettant ainsi la lévitation d'objets. Maintenant, évoquons un point clé. A première vue, les anciennes civilisations peuvent sembler moins évoluées que la nôtre. Elles ne disposaient pas de technologies modernes, comme les machines, les usines ou les ordinateurs. Pourtant, elles étaient capables de réaliser des prouesses techniques étonnantes, comme la construction des pyramides d'Égypte ou de Stonehenge. Une hypothèse plausible est que ces civilisations maîtrisaient les pouvoirs de la nature. Elles auraient pu utiliser les forces de la gravité, du son ou de l'énergie pour déplacer et manipuler des objets. Par exemple, les pyramides d'Égypte sont construites avec des blocs de pierres qui pèsent des tonnes. Il est difficile d'imaginer comment les anciens Égyptiens ont pu les déplacer et les placer avec une telle précision, sans l'aide de machines. Une théorie suggère qu'ils auraient pu utiliser des vibrations sonores pour briser les blocs et les faire glisser dans leur position. Une autre hypothèse est que les anciennes civilisations utilisaient des technologies naturelles, comme les plantes ou les animaux. Par exemple, les mayas auraient pu utiliser des racines de plantes pour construire des ponts ou des échafaudages. Quoi qu'il en soit, il est clair que les anciennes civilisations étaient plus avancées que ceux que nous pensons souvent. Elles disposaient de connaissances et de technologies que nous n'avons pas encore comprises. Ces découvertes ne sont pas seulement spectaculaires. Elles nous offrent un aperçu de la manière dont nous pourrions manipuler notre environnement en utilisant simplement les fréquences. L'une des découvertes les plus fascinantes est la capacité des mots et des fréquences à influencer, et même à reprogrammer l'ADN, sans avoir besoin de modifier ou de remplacer des gènes spécifiques. Cette révélation soulève la possibilité que notre ADN, loin d'être un simple support de stockage génétique, fonctionne davantage comme un disque dur dynamique, réactif aux variations de notre environnement. Les recherches montrent que l'épigénétique de notre ADN peut être modifié par notre environnement, y compris par les vibrations et les fréquences produites par nos paroles. Des expériences telles que celles menées par Jeff Hall et son équipe ont démontré cette influence de manière étonnante. Ils ont réussi à transformer des embryons de grenouilles en salamandres en les exposant à des fréquences sonores spécifiques, mettant en lumière le pouvoir des fréquences sur la biologie. De plus, une étude réalisée en 1981 par une équipe de linguistes russes, dirigée par le docteur Piotr Garjajev, a révélé que l'ADN suit les mêmes règles que nos langues humaines. Cette étude a montré que les alcalyses de notre ADN suivent une grammaire régulière et ont établi des règles, tout comme nos langues, suggérant ainsi que les langues humaines pourraient être un reflet de notre code génétique. Cette idée est renforcée par des observations historiques, comme celle du docteur Jal en 1938, qui a rapporté avoir vu des moines tibétains léviter lors de son voyage au Tibet. Selon le rapport du docteur Jal, les moines tibétains qu'il a vus léviter ont suivi un processus précis. Tout d'abord, ils ont poli une pierre à partir d'un matériau particulier, dont la nature exacte est inconnue. Ensuite, ils se sont assis sur la pierre et ont commencé à réciter des mantras. Au fur et à mesure qu'ils récitaient, ils ont également joué des instruments tels que des cloches, des gongs, des flûtes et des tambours. Les vibrations sonores générées par les mantras et les instruments ont été transmises à la pierre. Cette pierre a ensuite concentré et amplifié ces vibrations, créant un champ d'énergie propice à la lévitation. Ce champ d'énergie aurait annulé l'effet de la gravité, permettant aux moines de léviter. En d'autres termes, les moines tibétains auraient utilisé une combinaison de techniques physiques et mentales pour générer des vibrations sonores puissantes. Ces vibrations sonores auraient ensuite été concentrées et amplifiées par une pierre polie, ce qui aurait créé un champ d'énergie propice à la lévitation. Ces découvertes indiquent que les anciennes civilisations s'appuyaient sur la manipulation des éléments via les fréquences et les vibrations, plutôt que sur la technologie. Chaque civilisation avait sa propre façon de développer et d'utiliser ses connaissances, souvent en harmonie avec la nature. Maintenant que nous avons exploré le rapport du Dr Jal sur la lévitation des moines tibétains, allons plus loin avec la machine Reif. La machine Reif, inventée dans les années 1920 par le scientifique américain Royal Raymond Reif, est un appareil révolutionnaire qui génère des ondes électromagnétiques à basse fréquence. Reif croyait fermement que chaque maladie, y compris le cancer, avait sa propre fréquence vibratoire unique. Sa machine était conçue pour émettre des fréquences qui, selon lui, pouvaient se synchroniser avec les impulsions électriques des cellules cancéreuses, les détruisant ainsi efficacement. Il nomma ce phénomène le taux oscillatoire mortel. L'idée centrale était que, en identifiant et en appliquant la fréquence vibratoire spécifique d'une maladie, on pouvait combattre celle-ci de manière ciblée, un peu comme combattre le feu par le feu. Bien que l'exploration et l'application de la machine Reif dans le domaine médical ait connu un déclin, la notion de vibration influençant la matière a été soutenue par les travaux ultérieurs du Dr Hans Jenny. Jenny a exploré le monde fascinant des modèles vibratoires à travers le concept de scimatique. Ces expériences ont révélé comment les ondes sonores, lorsqu'elles interagissent avec des matériaux comme le sable, peuvent créer des motifs géométriques complexes et précis. Ces motifs, connus sous le nom de figures de Kladni, montrent que les vibrations sonores peuvent altérer la matière de manière spécifique et géométrique. Cette découverte est d'autant plus intrigante lorsqu'on observe que de telles formes géométriques complexes se retrouvent dans la nature, comme dans l'étoile d'araignée, le chou romanesco, les flocons de neige, les coquilles de Nautilus, les galaxies et des milliers de variétés de fleurs présentant des motifs symétriques. Cela suggère que les vibrations et les fréquences jouent un rôle crucial dans l'univers, influençant la structure même des formes de vie et le codage de l'ADN. Les anciennes civilisations semblaient déjà conscientes de l'importance de ces motifs vibratoires, comme en témoignent les symboles tels que la fleur de vie, les codes Adinkra, le Sri Yantra et les mandalas. Ces motifs, présents dans leurs écrits et leurs traces, révèlent une compréhension profonde de l'importance des fréquences et des vibrations dans la structuration du monde. La scimatique offre une fenêtre visuelle sur cette influence des fréquences et ouvre des perspectives fascinantes sur la manière dont les vibrations façonnent notre réalité, depuis les éléments les plus infimes jusqu'aux grandes structures de l'univers. Maintenant, comme pour les plantes et les animaux, notre corps lui aussi est soumis aux mêmes principes vibratoires. Chaque cellule vibre à une fréquence unique. Cette réalité ouvre la porte à une question captivante. Si les sons peuvent modifier la structure du sable ou influencer les plantes et les animaux, pourquoi n'aurait-il pas un effet similaire sur notre corps ? L'expérience du docteur Masaru Emoto offre une perspective éclairante à cet égard. Ses recherches sur la résonance des vibrations sur l'eau ont révélé que les pensées, les paroles et la musique, peuvent influencer la structure des cristaux d'eau. Lorsque l'eau est exposée à des influences positives, telles que la musique harmonieuse ou des mots bienveillants, elles forment des cristaux bien définis et esthétiquement beaux. En revanche, des influences négatives entraînent la formation de cristaux déformés et chaotiques. Étant donné que le corps humain est composé à plus de 70% d'eau, il est logique que les sons et les fréquences qui nous entourent aient un impact direct sur nous. Les sons et fréquences, notamment dans les hymnes et chants grégoriens, sont connus pour leur influence profonde sur l'esprit et le corps. En 1939, la tonalité standard a été modifiée de 432 Hz à 440 Hz, un changement qui, selon certains, aurait des répercussions négatives sur notre bien-être général. Le réglage standard de 440 Hz utilisé aujourd'hui a été critiqué pour ses effets potentiellement perturbateurs. Léonard Horowitz a soutenu que les fréquences plus proches du créateur ou des fréquences créatrices, comme la fréquence 432 Hz, la 528 Hz ou la 444 Hz, sont plus harmonieuses et bénéfiques pour l'esprit et le corps. La musique basée sur ses fréquences favorise l'intuition, la créativité et le bien-être, contrairement à la fréquence de 440 Hz qui pourrait stimuler l'ego et inhiber la fonction créative et intuitive de l'esprit. Cette sensibilité aux fréquences va au-delà de la simple écoute musicale. Certaines fréquences inaudibles, bien qu'imperceptibles, traversent notre corps quotidiennement et peuvent influencer notre bien-être. Il est donc essentiel de comprendre que les sons, qu'ils soient audibles ou non, constituent une part omniprésente de notre environnement. Du rythme de la musique que nous écoutons quotidiennement aux sons subtils de la nature et même aux fréquences inaudibles qui nous traversent, toutes ces vibrations ont un impact significatif sur le monde qui nous entoure, y compris la structure épigénétique de notre ADN. Cela signifie non seulement la musique et les sons environnants, mais aussi les mots prononcés et les pensées que nous entretenons, car ils émettent tous des vibrations et des fréquences qui façonnent constamment notre réalité. En effet, les pensées, considérées comme des formes de matière et d'ondes dans l'infiniment petit, influencent également la matière et notre environnement. Cela illustre un principe universel. Tout est en mouvement et en vibration. Cette vérité est reflétée dans diverses traditions philosophiques et scientifiques, notamment par la célèbre citation hermétique tirée des écrits de l'alchimiste grec Hermès Trismégiste, affirmant que « Tout vibre, tout remue, tout bouge ». Mais cette affirmation est présente à travers bien d'autres écrits, notamment dans le Tao Te Ching, un texte philosophique chinois, affirmant que « Le Tao est vide, mais il est toujours plein, il est faible, mais il est toujours fort, il est lent, mais il est toujours rapide, il est proche, mais il est toujours loin ». On le retrouve aussi dans le Bhagavad Gita, un texte hindou affirmant que « Le monde est en mouvement et en changement constant, tout est impermanent, la seule chose qui est permanente, c'est le changement ». Ensuite, on le retrouve dans la tradition grecque, avec Platon qui disait que « Le monde est un flux constant, rien ne reste jamais le même, tout est en mouvement et en changement ». Par la suite, cela a été approuvé par Albert Einstein, ayant découvert que tout dans l'univers est constitué d'énergie et que l'énergie, à son tour, est une forme de vibration. Aujourd'hui, même la science moderne explique que tout dans l'univers est constitué d'énergie et que l'énergie, à son tour, est une forme de vibration. Cela signifie que tout dans l'univers vibre à une fréquence donnée. Ces principes suggèrent que chaque fréquence, qu'elle soit sonore ou pensée, est un outil puissant de création. Des musiques comme celle de Mozart peuvent améliorer notre concentration, tandis que d'autres fréquences peuvent stimuler la créativité et le bien-être. En alignant nos pensées de manière positive, nous contribuons à créer une réalité meilleure. De plus, les personnes avec qui nous interagissons peuvent influencer notre fréquence vibratoire. Comme le dit le dicton, nous sommes la somme des cinq personnes que nous côtoyons le plus. La loi de la vibration révèle donc une connexion profonde et intime entre nos fréquences internes et l'univers qui nous entoure. En comprenant et en maîtrisant ces fréquences, nous avons le pouvoir non seulement de transformer notre propre vie, mais aussi d'impacter le monde qui nous entoure de manière positive et constructive. On arrive donc à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501